On va justement parler du Calaisi avec l'autoroute A16 à éviter lundi matin car les transporteurs routiers l'ont annoncé. Ils bloqueront l'entrée du site d'Eurotunnel. Des transporteurs routiers qui devraient être rejoints par des commerçants du centre-ville de Calais, des syndicats de policiers, des agriculteurs mais aussi des chefs d'entreprise. Une manière pour eux de manifester contre cette situation dans le Calaisi. En effet, régulièrement des poids lourds sont stoppés sur l'A16 par des migrants désireux de passer en Angleterre. Une situation jugée insupportable par ces transporteurs routiers qui lancent une opération pour une durée indéterminée et pour dire stop à l'insécurité. Ils réclament également le démantèlement de la zone nord de la jungle de Calais. David Sagnard, le président de la Fédération nationale des transporteurs routiers, revient pour nous sur les difficultés rencontrées au quotidien au micro d'Emmanuel Bouin. Ce sont nos clients qui nous demandent des indemnités. Ce sont nos polices d'assurance que nous avons diligentées. Et derrière, je dirais, ce sont nos franchises que nous perdons. Et puis à terme, je dirais, à force d'avoir un taux de sinistre surprime qui est supérieur à ce que vous payez en termes d'assurance, je dirais, vous avez des compagnies d'assurance qui refusent de vous assurer. Et donc là, vous n'êtes plus capable de faire votre métier. Ils n'ont même plus envie de venir travailler. Ils ont la crainte de venir au boulot. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser passer ça.